... C'est pas tout à fait normal qu'on accepte de travailler en dessous des coûts de production. C'est tout, et c'est pour ça. Les réglementations n'en parlons plus, on en meurt de ça. De toute façon, il faut bien occuper les gens qui n'ont rien à faire. On est venu montrer à l'administration notre mécontentement. Ça fait depuis de nombreuses années que le monde agricole est en pleine crise. Et malgré toutes nos revendications, l'administration ne fait strictement rien. On nous a promis un soutien élevage, un soutien en production. L'année passée, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'existe pas. On laisse le monde agricole crever parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On crève petit à petit. Et par-dessus le marché, on nous impose des contraintes administratives qui sont de plus en plus fortes. Ça touche tous les agriculteurs avec un taux de contrôle qui augmente, qui va être multiplié par 5. Et avec une exapération qui est omniprésente chez tous les agriculteurs. Les cours ne sont plus d'actualité. Les contrôles sont intensifs. Et aujourd'hui, on ne vend plus notre vétail au prix qu'on devrait le vendre. On se dégage même pour un revenu de 1 000 euros par mois. Donc ça devient triste quand même. En travaillant les 39 heures, on les a oubliés il y a longtemps. Combien d'années que ça a marché ? Ça fait déjà quelques années. Et donc ça devient insupportable. Les charges autour sont énormes. Et on ne peut plus... Les exploitations, beaucoup d'exploitations sont sur le coup près. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien à perdre.